Salut la team ! J'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc là, ça fait une semaine qu'on ne s'était pas retrouvé pour des pronos. Je n'étais pas parti sur les pronos de coupe en milieu de semaine. Donc on a pour rappel, la semaine dernière, on a vécu un bon week-end, où on a bien ramassé, où on a eu des pronos qui sont bien bien goupillés. Donc là, je vais repartir pour une série de 8 pronos. 8 pronos qui vont commencer vendredi soir et qui vont se finir samedi soir. Et je referai une vidéo pour des pronos de dimanche. Donc là, la team, je vous rappelle Winamax. N'oubliez pas, vous voulez ouvrir un compte en ligne, allez sur Winamax. Winamax, vous ouvrez un compte, vous posez de 10 à 100 euros sur votre premier dépôt en création de compte. Winamax va vous doubler votre mise. Donc en exemple, vous mettez 50 euros, Winamax vous rajoute 50 euros de paris gratuits. Ça vous fait une mise à 100 euros. Donc quand même, ça vaut le coup d'avoir un crédit de 100 euros pour pouvoir faire des paris. Donc là, je vais vous donner mes pronostics, la team. On est parti. On part en Allemagne, vendredi soir, on part en Allemagne. Dortmund, le second de Bundesliga, reçoit Liebzik, le quatrième de Bundesliga. Donc match du haut tableau de Bundesliga, Dortmund, qui est l'équipe extrêmement en forme de ce début d'année 2023 en Allemagne, reçoit Liebzik. Donc la logique voudrait mettre Dortmund en favori, mais moi je vais plutôt mettre les buts, je vais miser les buts. Donc sur les buts, je vais dire plus 1 but, 5 dans le match. Voici mon pronostic pour ce match, Dortmund-Liebzik, plus 1 but, 5 dans le match. Vendredi soir, on est en Serie A ce coup-ci, on va du côté de Naples, le leader de la Serie A, qui reçoit la Lazio. Naples-Lazio, donc Naples actuellement qui tourne aussi comme des avions de chasse. Naples qui est leader incontesté de la Serie A, les Napolitains qui ont le titre en vue, titre qui recherche depuis tant d'années, depuis la période Diego Maradona. Donc là dans ce match, en toute logique, je vois Naples vainqueur du match et je vois des buts, donc je vais dire mon pronostic, Naples vainqueur et plus 1,5 but dans le match. Samedi, 13h30, Manchester City, on reçoit Newcastle. Le second de Première Ligue qui reçoit le quatrième. Match de haut tableau donc, entre un Manchester City qui tourne et un Newcastle qui a un tout petit coup de moins bien actuellement, qui a aligné quelques contre-performances et surtout la défaite du week-end dernier contre Manchester United en finale de la Coupe. Donc là dans ce match, je vais jouer en toute logique la victoire de Manchester City et je vais dire plus 1,5 but dans le match. Samedi à 16h, Première Ligue, Arsenal reçoit Bortemoun. Les Gunners qui ont repris leur marche en avant, les Gunners qui ont repris la première place de la Première Ligue, les Gunners donc pour moi en toute logique sont mes favoris. Donc dans ce match, je vois Arsenal s'imposer, donc je joue victoire d'Arsenal et je vois des buts, je vois plus de 2,5 buts dans le match. Samedi, on revient en Ligue 1, samedi à 17h, le derby nord-east. Le derby du Haut-de-France entre Lens et Lille. Entre deux équipes du Haut-de-Tableau actuellement, deux équipes qui tournent, ni plus ni moins. Lens a eu un petit coup de nous. Lens s'est relancé, mais Lens s'est quand même fait éliminer cette semaine en Coupe de France, il ne faut pas l'oublier contre Nantes. Lille, qui reste sur un match nul, on va dire litigeux à Brest, contre Brest. Donc là sur le match, sur ce derby là, je vois moi Lens quand même s'imposer à domicile. Donc sur le derby du Nord, je vais dire Lens vainqueur. Samedi, 18h30, on va en Bundesliga, et on va voir Stuttgart qui reçoit le Bayern de Munich. Mon équipe préférée en Bundesliga, Stuttgart, reçoit le leader, Bayern de Munich. Allez, je vais jouer la logique quand même, même si Stuttgart c'est une équipe vraiment que j'apprécie énormément. Mais je vais jouer la victoire du Bayern de Munich, qui a besoin de préparer son match de mercredi soir en Ligue des Champions. Et de quoi de mieux que de préparer par une victoire. Donc je vais jouer le Bayern de Munich à l'extérieur. Samedi soir, on va en Serie A, la Fiorentina reçoit le Milan AC. Milan AC qui a repris un tout petit peu, après beaucoup de contre-performance, ça a repris un petit peu, ça marche en avant. Le Milan AC reprend un peu, la Fiorentina c'est en dents de scie. Donc sur ce match, je vais dire, moi, moins de 3,5 buts dans le match. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Je ne sais même pas s'il y aura un vainqueur, donc je vais jouer comme quoi il n'y aura pas beaucoup de buts. Donc je vous le répète, moins 3,5 buts dans le match. Samedi soir, 21h, Paris Saint-Germain reçoit Lille. Le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, qui s'est un tout petit peu relancé avec sa victoire dimanche dernier dans le classique, donc contre l'OM avec sa victoire 3-0 à Marseille. Et Nantes, Nantes qui est resté sur une série de mauvais résultats, mais qui s'est imposé cette semaine contre Lens en Coupe de France. Nantes qui se retrouve en demi-finale à Coupe de France. Donc Nantes était sur une dynamique un petit peu bonne, mais reste quand même sur un match en semaine alors que le Paris Saint-Germain n'a pas joué. Donc là sur ce match, moi, je vais quand même jouer la logique à domicile. Le Paris Saint-Germain s'impose et plus de 1,5 buts dans le match. Voilà la team, je viens de vous donner mes pronostics pour les matchs du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Je ferai une vidéo pour les matchs de dimanche. Mais là, je suis donc sur cette série-là, donc 8 matchs, 8 matchs que je vois. Donc je vous souhaite à tous, et je croise les doigts la team, pour que ça ramasse un maximum et qu'on fasse un perfect. Maintenant, je veux vous rappeler à tous l'actualité d'Oxma Sport. Donc l'actualité d'Oxma Sport, c'est la vidéo sortie en début de semaine avec Alex sur l'actualité sportive. Je vous rappelle les thèmes qu'on a abordés. On a parlé du classique français, l'OM qui recevait le PSG. On a parlé de la FEDE, Noël Legrette et sa démission. Ce que moi, j'appelle le putsch de Windy Renard avec l'équipe de France Féminine, on en a parlé aussi. Et on a parlé en hiver, on a parlé un peu de The Best. On a parlé du Jeudi Noir, du football français. Donc voilà l'actualité. N'oubliez pas toujours les pronos, ça, ça existe toujours. Des quiz faits par Noah. Donc on a Noah qui a sorti un quiz foot et qui est en train de préparer un quiz basket. Donc allez-y. Après, n'oubliez pas de participer. Moi, j'aime bien quand c'est la connexion. Donc que ça soit sur l'actualité. Si vous êtes d'accord avec ce qu'on a déployé avec Alex, n'hésitez pas, d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur les quiz. Allez-y, répondez, ça peut donner que de la force à Noah pour continuer. Donc n'hésitez pas à participer, mettez vos résultats, mettez ce que vous avez trouvé. Et sur les pronos, allez-y dans les commentaires, mettez vos pronos. Certains le font et je ne peux que vous en faire séliciter et je ne peux que vous conseiller de continuer. Après, toujours dans l'actualité d'Oxma, le site internet est en train de se préparer. Il y a un site internet qui est en train de monter. Donc c'est qu'on retrouvera l'actualité, qu'on retrouvera des articles sportifs, qu'on retrouvera des pronos. Donc c'est qu'on retrouvera les vidéos, toujours pareil. Et où c'est qu'on retrouvera une boutique, voilà, tout un ensemble de choses et des événements sportifs. Donc ça, c'est pour très très bientôt, ça ne devrait pas tarder à arriver. Mais je reste, on est dans les pronostics, donc je reste dans les pronostics. Et je vous souhaite à tous bonne chance et je vous dis à très très bientôt la team. A bientôt.